Thomas, Chris Froome a-t-il déjà perdu gros dans ce Tour 2018 ? Il a perdu du temps, il a chuté, les conséquences physiques on verra. Les conséquences en termes de temps, c'est énorme. 51 secondes sur une première étape du Tour, une étape plate, c'est énorme. On parle beaucoup de l'étape des pavés où les favoris peuvent perdre le Tour. Chris Froome a perdu presque une minute, c'est énorme, au même titre que d'autres coureurs d'ailleurs, d'autres favoris du général. C'est la faute à pas de chance, c'est un mauvais placement, comment on peut expliquer ça ? Il faudrait lui poser la question, mais une chute on peut jamais... Il y a souvent le facteur de malchance, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que quand on est en confiance, quand tout va bien, quand on est dans une bonne spirale, on tombe moins, ça c'est clair. Ce qui n'est pas forcément le cas de Chris Froome en ce moment, il n'est pas forcément dans une bonne spirale, je ne dis pas physiquement, mais on sait très bien l'atmosphère qui règne un petit peu autour de lui, c'est compliqué pour lui de supporter tout ça. Ça peut amener, c'est vrai, un petit manque de vigilance. Maintenant, ça serait aller un peu trop loin de dire que c'est ce qui a causé sa chute. Un peloton à moins de 10 km de l'arrivée, ça frotte, ça aurait très bien pu être d'autres coureurs à l'image d'Ardonémar qui ont chuté. On annonçait ce tour plein de pièges dans sa première semaine, deuxième étape aujourd'hui vers la Roche-sur-Yon, est-ce qu'il peut y avoir à nouveau des surprises ? En général, lorsqu'il y a une première étape avec autant de casse, pas physiquement mais en termes de temps, c'est plutôt l'inverse qui se produit le lendemain. Parce que les coureurs redoublent de vigilance ou à contrario, prennent peut-être moins de risques. C'est-à-dire que peut-être qu'hier, à la première étape, ils avaient les consignes d'aller le plus devant possible pour ne pas perdre de temps. Peut-être qu'aujourd'hui, les directeurs sportifs vont dire « Bon, on y va mais ne prenez pas trop de risques quand même, on n'est pas là pour gagner l'étape, on est là pour ne pas prendre de cassure. » Donc ça peut, paradoxalement, calmer un peu les ardeurs, qu'il y ait autant de dégâts le premier jour. Merci à vous Thomas Veuclair, consultant France Info sur cette grande boucle.